Bonjour à vous, je suis Danfield, aujourd'hui on va découvrir Backdrom. C'est un jeu de plateforme puzzle dans lequel on va utiliser les compétences à notre disposition pour progresser. Le jeu est un free to play, on n'a pas à payer pour le télécharger, il n'y a pas de magasin, vous n'avez donc pas à payer pour débloquer un stage, un costume ou quoi que ce soit, c'est véritablement complètement gratuit. Par contre, attention, le jeu est très court, donc on va finir le jeu dans cette vidéo, on va même le finir en 5 minutes. Ok, donc là on est parti, donc là ce qu'on a eu c'est un petit checkpoint et vous pouvez voir ces petites étincelles. En fait ces étincelles se transforment en quelque chose qui a une forme physique quand de l'encre les touche. Vous voyez, donc l'encre s'obtient en touchant les symboles là, et une fois que j'ai touché un symbole, j'ai maintenant de l'encre en stock que je peux utiliser pour donner moi-même forme à ces étincelles. Alors attention, le niveau d'encre que j'ai est limité, vous voyez, là j'ai utilisé tout l'encre, je ne peux pas en dépenser d'autres. Si jamais je veux récupérer de l'encre, je dois retoucher un symbole, mais ça détruit ce que j'ai déjà construit. Alors, on continue. Donc ça c'est la première compétence utilisant de l'encre, on en a une deuxième, qu'on va obtenir là dans quelques secondes. Alors, on y va. Hop, donc la deuxième compétence est celle-ci qui nous permet de cracher de l'encre concentrée, qui nous donne un petit peu d'élan, qui nous propulse un petit peu. Donc on peut faire trois crachats maximum, avec l'encre à notre disposition, et ça nous permet, vous voyez, comme là, d'atteindre des endroits qui ne sont normalement pas accessibles en temps normal. Alors, on continue à grimper. Et là, attention, quand je vais prendre ça, rappelez-vous, tout va être détruit en dessous. Donc je vais devoir me donner un petit peu d'élan pour laisser le temps à de l'encre de retomber. Alors, regardez. Hop, voilà, parfait. Et donc, on continue à grimper. Donc les sauts, les wall jumps, pardon, sont illimités. Vous voyez, je peux en faire autant que je veux, je ne suis pas pénalisé pour ça. Alors là, on arrive, on doit monter un peu en haut. Oups. À la porte. Et donc là, on va devoir monter vers le haut, donc 1 à 8. Donc en temps normal, j'aime bien jouer un petit peu au puzzle avant de vous le présenter, mais également garder un petit peu de surprise, donc ne pas aller à la fin et vous présenter des stages auxquels je n'ai pas encore joué. Le truc, c'est que là, je suis arrivé à la fin en 5 minutes. Donc, voilà, j'étais un peu surpris. Alors, ok, oui, donc là, il faut monter en haut. Voilà. On va monter par là. Donc, attention, on doit monter assez haut, donc là, chaque goutte d'encre compte. On voit déjà le truc en haut, mais je ne sais pas, alors le truc, c'est que je ne sais pas quelle est la réserve d'encre qui me reste. Ok, ça va, ça ne va pas détruire mes trucs, donc on remonte. Il me reste combien d'encre ? Il me restait, allez, une dizaine de gouttes, mais ça aurait fait au maximum de crachats, quoi, donc de caisse. Et donc, on arrive ici, ils nous disent de faire confiance et de faire un leap of faith, donc un saut, vous savez, quand on saute et qu'on s'attend que la personne en dessous nous attrape. Donc, on arrive ici, et voilà, alors attention, on a un petit truc là-haut. Oh, on doit le transformer, et voilà, il nous a attaqué, normalement, je crois qu'il nous attaque. Et donc là, on est mort, et on a atteint la fin. On a terminé le jeu, et on a vu tout ce qu'il a à offrir, donc 3 minutes 30, voilà, mais c'est complètement gratuit. Donc, si vous voulez faire joujou un petit peu, vous voyez, et vous voulez voir un petit peu ce que ça donne de s'amuser avec le personnage, vous pouvez tout à fait, mais bon, attendez-vous à 3-4 minutes de jeu, quoi. Peut-être 5 minutes la première fois, moi je l'ai déjà fait une fois, donc je sais à quoi m'attendre, mais c'est très rapide, et voilà. Mais c'est du vrai free to play. Je vous ai également présenté un deuxième jeu gratuit aujourd'hui, j'en ai peut-être quelques autres en stock, notamment un jeu qui est en Kickstarter actuellement, qui pourrait être peut-être sympa à vous présenter, donc si jamais ça vous plaît, je peux toujours continuer un petit peu à faire des free to play. Alors à savoir que moi, j'évite les jeux qui ont des magasins dans le jeu, j'aime pas trop, donc j'essaye de faire des vrais free to play, forcément ça limite le nombre de jeux que je peux vous présenter. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, et puis je vous dis merci à vous, et à bientôt sur un autre jeu. Bye bye.